Parlant en ce mois d'avril 1932, m'adressant non pas seulement à mes contemporains, mais à la postérité plus ou moins éloignée, je veux situer quelques considérations sur les problèmes économiques et politiques de l'heure, surtout sur les problèmes économiques qui rendent tous les esprits. Une crise presque sans précédent s'est abattue sur le monde. J'en avais prévu et prédit l'avènement dès le mois d'août 1924 lorsque, parlant au monde, j'indiquais que l'heure était venue de la grande pénitence économique et financière, ce furent mes propres termes. L'avènement de la tourmente furent tardés par divers faits, surtout par les inflations monétaires que les gouvernements distribuèrent à l'envie dans le monde et qui eurent à peu près le même effet que la piqûre de morphine que le médecin inflige à son patient, qui en dort le mal, mais qu'il laisse cheminer sourdement et qui lui ménage une irruption d'autant plus violente qu'elle a été artificiellement tardée. Donc, à la fin de 1929, à commencer à éclater une crise qui s'est développée depuis, qui prend de jour en jour un aspect plus redoutable dont on se demande quand et comment elle finira. « À ceux qui nous succèderont, peut-être les choses sembleront-elles plus simples, peut-être riront-elles de nos alarmes, peut-être des moyens plus efficaces de remédier aux mots dont souffre l'humanité auront-ils été découverts ? » Je ne sais ce qui me fait penser que nous grossissons nos mésaventures ou notre mauvaise fortune. « C'est quand je lis Montaigne que j'aperçois qu'à la fin du XVe siècle, l'auteur des Essais constatait que tout croulait autour de lui, en tous les grands états, soit de chrétienté, soit d'ailleurs, disait-il, regardez-y, vous y trouverez une évidente menace de changement et de ruines. » Mais le doux philosophe ne prenait pas les choses au tragique. Il apercevait que, sans doute, Dieu voudrait qu'il en advin de la société comme des corps qui se purgent et remettent en meilleur état par longues et grièves maladies, mais qu'elle leur rende une sentier plus entière et plus nette que celle qu'elle leur avait tôtée, puisse l'avenir nous être aussi miséricordieux qu'il le fût à Michel de Montaigne. Sous-titrage ST' 501